Bonjour, je suis Rima Abdul-Malak, je suis attachée culturelle au service culturel de l'ambassade de France aux Etats-Unis. Je suis franco-libanaise, j'ai 38 ans, c'est mon premier poste dans le réseau diplomatique. J'ai toujours voulu travailler à l'intersection de la culture et de l'international. Je l'ai fait dans l'humanitaire, je l'ai fait dans une municipalité comme la mairie de Paris, je l'ai fait à Culture France, ex-Institut français, et aujourd'hui j'ai la chance de le faire à l'étranger, au service de la création française et de son rayonnement, mais aussi au service de coopération franco-américaine, parce que c'est très important aussi de créer, de développer ces échanges. J'ai plutôt une matinée type, c'est que je commence toujours par 20 minutes de yoga, ça m'aide à démarrer ma journée. Sinon, le reste, ça se déroule de manière complètement différente chaque jour, on a des tâches très très polyvalentes ici. Ça va aller de régler un problème de visa, revoir un problème budgétaire, à rencontrer un artiste, rencontrer un partenaire américain, un théâtre, un musée, un festival. Ça peut être accueillir du public pour une conférence ici, partir au vernissage d'une exposition que l'on soutient. C'est énormément de choses, chercher de l'argent, monter des budgets, des dossiers de financement. La liste est beaucoup trop longue, mais c'est vraiment passionnant. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est vraiment de créer des partenariats avec les Américains. Nous, ici, on n'est pas un centre culturel ou un institut français, donc on ne programme pas directement ici dans une salle de spectacle ou une salle d'exposition. Donc, tout ce qu'on veut initier, tous les projets qu'on veut mener, on doit les construire, les développer avec des partenaires américains. Et c'est vraiment cet échange, cette coopération, cette collaboration au quotidien, c'est ça qui est le plus excitant dans ce que je fais. Le principal défi, c'est de trouver de l'argent. Pour pouvoir faire des projets ambitieux, innovants, il faut faire du fundraising. Par exemple, je suis très fière qu'on ait réussi à relancer un programme de soutien à l'art contemporain qui s'appelle Étant donné, qui était à l'arrêt faute de financement. Et après des efforts collectifs ici, un an et demi plus tard, on a réussi à lever 150 000 dollars pour le relancer. Réponse. Tilt. Tilt, c'est un festival jeune public que j'ai lancé l'année dernière en partenariat avec le FIAF, l'Institut français, Alliance française ici, et un réseau de partenaires américains. C'est aujourd'hui le premier et l'unique festival jeune public international à New York. Et on en est très heureux, c'est une aventure extraordinaire qui permet pendant un mois de montrer le meilleur de la création pour la jeunesse au public américain à partir de trois ans. Et ce n'est pas uniquement des artistes français, ce sont des artistes français en dialogue avec des artistes américains, des artistes de la scène francophone. Et ça permet vraiment de transmettre aux nouvelles générations le pouvoir de l'imagination. Je n'y pense pas, j'ai encore un an et demi, donc je compte bien savourer chaque seconde de cette expérience new-yorkaise. Merci. 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 Merci.